en 2020 l'horreur fait elle toujours peur quand vous allez voir ce genre de film au cinéma vous y aller entre amis pour vous amuser il ya du gore du jam scare du kitsch vous avez un peu sursauté c'est vrai mais à la sortie de la salle on rigole tous ce soir là on dormira bien et ce n'est pas ce que je veux car cette vision de l'horreur enfantine et grand public n'est pas celle que vous retrouverez dans les mangas que nous allons présenter aujourd'hui ce seront des oeuvres fortes qui vous briseront nous avons regroupé la crème des mangas d'horreur basé sur la vie de nombreux magazines de youtube heures spécialisées de poste sur les forums et bien sûr nos lectures pour ne pas faire une simple liste on va rajouter de la réflexion du background sur ces oeuvres et les regrouper derrière cinq portes cinq portes qui représente un type de peur bien particulier laquelle oserez vous en trouver en premier la peur primitive nous sommes de la viande voilà une pensée que nous avons oublié nous maîtrisons notre environnement nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire et nous considérons nos vies comme précieuses pourtant des millions d'années en arrière au milieu de cette savane nous n'étions qu'un repas aux yeux de prédateurs c'est ce que m'a rappelé l'attaque des titans d'immenses créatures à les formes humaines le corps déformé l'orictus figé incapable de parler nous ne sommes pour elle qu'un snack obligé de nous protéger derrière d'immenses murs alors oui aujourd'hui l'attaque des titans est le 10e manga le plus vendu au monde dans son histoire les titans ont fini par être compris et maîtrisé si bien que ça ne fait plus vraiment peur à ces mauvaises langues je dirais souvenez-vous du frisson que ce genre de page a provoqué en vous cette peur je l'ai aussi ressenti en 2015 avec un autre manga qui a beaucoup fait parler de lui diffuser sur netflix et des millions de vues sur youtube parasite c'est pourtant assez vieux 1988 l'animé dragon ball commençait à peine à être diffusé l'adaptation animé récente a bien aidé à le populariser c'est l'histoire d'une invasion d'extraterrestres qui doivent parasiter le corps d'un être vivant pour survivants ils gardent leur apparence leurs souvenirs mais peuvent déformer le corps de l'hôte afin de se nourrir le héros lui a été parasité mais seulement à la main le monstre ne le contrôle donc pas et il doit coopérer avec lui coopérer dans une ville infestée ou à chaque coin de rue un passant pourrait voir sa tête se déformer et la tienne se faire déchiqueter c'est vraiment génial parce qu'en tournant une page on ne sait pas qui est le monstre et qui ne l'est pas vraiment dans l'esprit du film the things de john carpenter un des meilleurs films d'horreur existant cette menace insérée dans la normalité est mise en exergue par le découpage des cases alors que dans les mangas les monstres sont souvent montré en contre plongée pour souligner notre impuissance ici le découpage est à plat au même niveau que la future victime comme pour souligner la banalité de ce mal maintenant ceux qui connaissent ces mangas me diront que ça faisait peur avant mais plus maintenant et c'est vrai l'influence du genre shonen est grand le héros finit toujours par revenir au sommet de la chaîne alimentaire les ghouls de tokyo ghouls les insectes humanoïdes de terra for mars les démons de devil man les créatures souterraines de akai ju ou les anges d'évangélion le héros finit toujours par devenir un peu de ses monstres et les terrasser pour moi un beau manga d'horreur c'est quand l'humanité ne peut rien faire et justement il y en a qui savent parfaitement faire ça la peur de l'inconnu dans le style horreur il y a au japon un maître incontesté un mangaka dont vous avez forcément déjà vu les dessins genji ito regardez moi cette image et dites moi que votre colonne vertébrale n'est pas gelée on pourrait observer pendant des heures tous les détails morbides de ses planches les découvert en lisant l'énigme de la faille d'amigara après un tremblement de terre d'étranges trous en forme de silhouettes humaines sont découverts dans la montagne des silhouettes qui semblent avoir été parfaitement moulé dans la roche à l'effigie de quelques curieux qui eux seuls peuvent entrer dans leur trou qu'est ce qu'il y a à l'intérieur qu'est ce qu'il y a au fond la dernière page aura glacé le sang de nombreux lecteurs genji ito à qui son titre de maître de l'horreur japonais par ses deux oeuvres les plus connus d'abord guillot une étrange invasion de poissons morts ni araignées alors oui c'est bizarre mais pourquoi ça existe et quel est leur but on le découvrira un peu au fur et à mesure que la situation devient hors de contrôle et la deuxième oeuvre uzumaki l'invasion d'une ville par une spirale oui juste ça un concept une forme géométrique qui va peu à peu devenir pour vous symbole de dégoût on sait se battre contre un zombie mais contre ça on fait quoi voilà ce qu'est le style genji ito du paranormal qui surgit dans le quotidien sans que jamais on ait toutes les explications sans que jamais on ne comprenne pourquoi ça survient si vous aimez ça vous aimerez le mangaka qu'on compare systématiquement à genji ito nakayama masaki avec son kouichou radio et fuen no tane quand vous tapez manga horreur sur google images vous voyez beaucoup de ses planches et c'est normal sa spécialité c'est les histoires très courtes toujours avec aussi peu d'explications évidemment dans kouichou radio les chapitres font quatre pages concluant chaque fois sur une case noire à chaque fois elle s'anime un peu plus laissant apparaître un visage perturbant 6 mangaka s'inspire un peu beaucoup du style de genji ito genji ito lui-même à ses maîtres l'horreur lovecraftienne bien sûr mais aussi un autre mangaka qui l'admire la légende de l'horreur kazuo ou mezzo avec l'école emporté et grats left and devil's right and ces deux mangas sont systématiquement cités dans tous les tops de mangas d'horreur parce que c'est des monuments classiques c'est publié dans les années 70 l'époque de goldorak et albator imaginez la surprise de voir ça c'est très gore donc je peux pas forcément tout mettre sur youtube genre la première page c'est une petite fille qui se fait transpercer les yeux aux ciseaux pas sûr qu'on puisse encore publier des choses comme ça aujourd'hui quel est le plus horrible monstre de l'histoire des mangas en occident quand on pense monstre nous viennent à l'esprit les classiques fantômes loups-garous aux zombies est ce que ça fait encore peur plus vraiment ce sont des monstres que l'on connaît que l'on maîtrise voilà pourquoi le japon les a réinventé ok il ya bien des dernières zombies comme high school of the dead qui trône au sommet du catalogue netflix mais celui qui est considéré comme le meilleur manga de zombies assez unanimement c'est je suis un héros de kengo anazawa l'histoire d'un mangaka raté qui se trouve pris dans une invasion de zombies mais des zombies qui mutent constamment de sorte à toujours rester une menace que faites vous face à cette espèce de mille pattes est ce que c'est lent est ce que c'est rapide c'est clairement pas les gros zombies bateau dont on a l'habitude la force du manga c'est évidemment le développement psychologique de son héros anxieux et en proie des hallucinations mais qui arrive à faire de ses habitudes d'otaku une force pendant une invasion de zombies d'autres mangas vont tenter de renouveler le genre dont ils s'inspirent par exemple iganjima l'exploration d'une île peuplée de vampires des vampires qui contrôlent des créatures cauchemardesque plus proche du folklore du yokai que de dracula et à force de pousser la figure du monstre aux frontières de l'imagination ont fini par tomber sur shibuya king yo une invasion de poisson rouge géant mangeurs d'hommes et le pire c'est que ça fait peur maintenant les monstres les plus effrayant ceux qui sont dans la plupart des tops sur internet outre ceux de genji to où l'attaque des titans on va trouver des oeuvres qui n'ont pas forcément pour but de faire peur il y a les monstres de berserk avec ce cheval mon dieu ce cheval cette pierre qui se met à vivre son dieu de la mort et ses scènes d'un morbide sublime dans le même genre mais plus cyberpunk vous avez blame très sous côté ce manga des monstres mi organique mi robotique qui ont quelque chose de monumental ce qui a même réussi à toucher pewdiepie qui lui a dédié une vidéo mon manga favori enfin je pourrais citer guns mais ce qui se trouve pas que toujours top 1 ce sont les monstres de ghibli oui le disney japonais enfantin en apparence mais souvenez-vous seulement ce que vous avez inspiré le monstre sans face où le sanglier infecté la peur des autres l'homme est un loup pour l'homme permettez moi d'en douter un loup je le sais va me dévorer rapidement un humain lui peut me torturer m'infliger des souffrances bien supérieur à ce que ferait une bête un monstre avec le succès des films battle royale et hunger games on a vu pendant presque 15 ans la grande mode du genre survival game des personnages qui se transforme lentement en gros dérangé de la tête pour peu que tuer leur permettre de survivre dans le manga on a des classiques du genre que personne n'arrive à hiérarchiser doubt judge king's game tates man wonderland tangen ronpa ou encore mirai nikki qui est le plus connu mirai nikki qui permet d'introduire à la deuxième grande figure de l'aurore psychologique la yandere une fille qui par amour ou par possessivité va finir par torturer un homme à une époque tous vos youtubeurs favoris jouent à yandere simulator imaginez maintenant ça dans le registre de l'horreur nuisible qui est justement la miniature de cette vidéo un homme qui se fait séquestrer par une fille capable de contrôler les insectes s'il s'enfuit elle peut lui envoyer une horde frelons s'il court un tapis de scorpion et lorsqu'elle embrasse de force des larves sortent de sa bouche pour s'enfoncer dans la gorge du héros si vous avez peur des insectes et des relations abusives c'est pas vraiment fait pour vous le meilleur manga de séquestration c'est clairement pour moi et pour beaucoup hide out un des mangas les plus visuellement terrifiant que j'ai pu lire regardez à quel point c'est sublime et inquiétant l'histoire d'un homme qui part en vacances sur une île avec sa femme histoire d'or partir à zéro après la mort de leur enfant en réalité le but de l'homme est de tuer sa femme à un coup de clé à molette on a vu mieux qu'un voyage en amoureux sauf que tout ne se passe pas comme prévu mais il finit dans une grotte traqué enfermé et torturé quotidiennement par un quelque chose d'humanoïde lui ainsi que d'autres victimes hommes et femmes chacun dans sa cellule numérotée vous savez que quand ses yeux regardent à travers le judas de votre porte la souffrance à venir vous donnera envie d'en finir vite la peur de nous même quand j'ai vu cette miniature j'ai pas pu m'empêcher de cliquer ce manga qui brise les gens deux millions de vues mais surtout un manga aujourd'hui considéré comme un chef-d'oeuvre du dérangeant les liens du sang déjà les traits sont somptueux avec des visages particulièrement expressifs ce qui va avoir son importance vu le thème du manga et si votre propre mère devenait le monstre qui vous terrifiez le plus une mère au foyer douce et protectrice dont tous les enfants rêvent sauf qu'ici c'est à l'excès en grandissant vous vous rendez compte que cet amour n'est pas normal il est obsessionnel que feriez vous alors si vous voyez votre mère tuer un autre enfant un enfant qui vous faisait de l'ombre elle elle fait comme si de rien n'était mais vous vous savez vous continuez de vivre avec dans la peur qu'un jour elle fasse pareil avec vous ainsi même si le visage maternel reste doux au fur et à mesure il ne nous inspire plus aucun apaisement juste de l'effroi un tabou dans nos sociétés où la mer est sacrée l'auteur de cette masterpiece c'est shujo hoshimi et toutes ses oeuvres sont parcourus de cette même horreur psychologique avec parfois des figures monstrueuses hallucinations psychédéliques de la folie qui s'emparent de ces personnages vous trouverez ça dans happiness ou dans les fleurs du mal d'autres de ses incontournables maintenant cette partie je voulais pas la dédié à shujo shimi je voulais plutôt la dédié à son grand rival celui qui pose ici avec lui igno asano igno asano c'est légende vivante j'ai même trouvé que cyprien n'était fan tout le monde ne connaît pas et c'est tant mieux tant mieux pour votre santé mentale parce que je vous ai promis dans cette vidéo vous n'allez pas dormir si vous lisez ces oeuvres vous n'allez pas dormir bonne nuit pon pon jamais un manga ne m'aura autant détruit le moral que celui là pourtant ça raconte juste la vie d'un humain de son enfant jusqu'à l'âge adulte un humain représenté sous les traits de ce petit oiseau de sorte à ce qu'on puisse pleinement s'identifier au personnage et c'est ça qui est le plus terrifiant dans ce manga il lit en nous vous savez parfois on a des petites pensées morbides qui pop dans nos têtes qu'est ce qui se passerait si je faisais un pas de plus au dessus du vide un coup de volant sur l'autoroute qu'est ce qu'on ferait avec l'héritage si nos parents mouraient des pensées affreuses qu'on fait taire immédiatement presque honteux de les avoir eus et bien bonne nuit pon pon mets les pieds dans le plat tout est dit tout est fait sans retenue qu'est ce qu'il y a dans la tête d'un homme qui bat sa femme qu'est ce qu'on pense en voyant son crush sortir avec son meilleur ami que souhaite-t-on faire d'un bébé que ton petit frère a fait avec ta femme adultère qu'est ce que c'est de grandir de découvrir la sexualité de vouloir en finir ce manga va vous rappeler ce qu'il y a d'horrible en vous car jamais les pensées de pon pon sont vues comme monstrueuse bien qu'elles le soient parce qu'elles sont trop proches de nous pour qu'on puisse les blâmer sans rien spoiler on m'avait prévenu que ce serait dur j'ai cru que j'étais un bonhomme et bien j'ai fini par pleurer en boule dans ma douche traumatisée et vidée pendant facilement trois jours je vous ai promis de vous empêcher de dormir et bien voici conclusion pourquoi les mangas d'horreur sont-ils autant sous côté ces dernières années les histoires qui font peur sont à la mode on pense aux traits d'horreur sur youtube à five nights fridges en jeux vidéo ou les annabelle et autres films d'horreur qu'on voyait popper toutes les semaines au cinéma dans cette industrie prolifique le japon ne fait pas beaucoup parler de lui pourtant le paranormal est au coeur de la culture japonaise avec les yukai par exemple il ya aussi quelques unes de ces oeuvres qui nous sont parvenus comme the ring par exemple la fille qui sort de la télé et les mangas et on l'a vu les chefs-d'oeuvre ne manque pas mais le grand public connaît peu il y a bien l'attaque des titans tokyo ghoul ou the promised neverland tout trois d'immenses succès en librairie mais c'est avant tout des shonen auxquels on greffe un background horrifique ok mais même avec des monstres ça finit par ressembler à naruto le problème c'est que le succès d'un manga dépend beaucoup de son adaptation en animé or à cet exercice les mangas d'horreur réussissent rarement déjà parce que ça bloque au niveau des télévisions japonaises ils en veulent pas mais surtout les gens n'aiment pas ils trouveront toujours la version papier supérieur suffit de regarder les commentaires sous les adaptations les mécaniques d'un manga d'horreur sont moins dans l'action que la sidération visuelle regardez à nouveau cette planche de janji ito la première fois qu'on tombe sur ça on peut pas s'empêcher de la regarder dans ses moindres détails de longues minutes les nombreuses tentatives d'adapter ça en animé ont tout échoué à la purulence tripo phobique de ces boutons aucune peur ne ressort dans la version animé et si la clé tout ça c'était l'interactivité la peur de tourner la prochaine page la peur de cliquer sur le bouton avancé de votre manette vous avez le temps de psychoter d'imaginer ce qu'il y a après quant aux animés bien qu'en mouvement ils nous rendent passif lire cet attracteur regarder spectateur c'est pour toutes ces raisons que les mangas d'horreur sont si peu connus par chez nous tant bien même il aura des qualités indéniables pour approfondir tout ça je ne saurais trop vous conseiller la superbe vidéo qu'on a réalisé sur notre nouvelle chaîne manga trash à propos de l'oeuvre de janji ito petite analyse philosophique montage à l'ambiance horrifique n'hésitez pas foncez voir ça abonnez vous à manga trash un grand merci à thé romic et à shove burlesque qui m'ont beaucoup aidé sur l'écriture de la vidéo joyeux halloween joyeux confinement allez les amis ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1